Je pense qu'on sous-estime clairement le niveau de d'investissement qu'il faudrait mettre en place ou en tout cas demander des institutions aujourd'hui pour pouvoir faire en sorte que le personnel soit formé pour pouvoir accueillir différents publics. Moi je vois en tout cas dans ce que je fais avec la toile d'Alma, à chaque fois j'essaie de voir d'où je me considère comme une pédagogue. Ça veut pas dire que je perds pas ma patience parfois mais je me considère comme une pédagogue et donc du coup je commence toujours par voir d'où la personne parle. Tout ce que je me contente de faire c'est juste d'inviter la personne à s'engager sur une voie et c'est tout. Et je pense que c'est aussi la grande humilité qu'il faut avoir avec ce genre de dispositif là de savoir qu'on est un lieu de passage, que ce soit un centre de documentation physique ou une plateforme en ligne et qu'on peut être un guide mais qu'on n'a pas un pouvoir absolu ou quoi que ce soit mais on a des responsabilités quant à ce qu'on fait lire ou à ce qu'on recommande de lire et ça je le prends assez au sérieux. Je pense que ce qui est intéressant c'est est-ce que par exemple dans le contexte d'auto-édition, d'auto-publication, est-ce qu'il n'y a pas aussi une étiquette spécifiquement à ça et qui fait en sorte qu'on veille particulièrement à la visibilité de ces savoirs là qui sont auto-produits, auto-édités, auto-publiés versus les plus grosses on va dire entreprises de publication et de partage du savoir. Déjà je pense que tenir à vouloir avoir ces ouvrages là dans un centre de documentation c'est déjà une première bonne étape en fait et déjà être en train de se poser la question de comment on peut faire en sorte de les avoir mais en plus de s'assurer qu'au sein de notre collection que ce soit par le catalogage numérique que ce soit par l'exposition même dans les rayons ce soit visible je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire et c'est là où on va voir on doit se poser la question du lien avec le public qui vient dans ces lieux là c'est comment il interagit, comment le public interagit avec l'espace, comment le public interagit avec le matériel si ça va être par exemple pour les podcasts ou pour les vidéos est-ce que c'est des personnes qui savent déjà utiliser un ordinateur est-ce que c'est des personnes qui sont familières avec avec le fait d'écouter des podcasts ou pas est-ce que le personnel sur place est formé à pouvoir guider et à estimer le besoin d'accompagnement ou pas je pense que c'est pas seulement au niveau du catalogage c'est que le catalogage répond à l'usage et inversement en fait donc du coup c'est pas être dans un bureau et définir qu'est ce qui va être bien à cataloguer c'est comment ça va être utilisé si on ne garde pas l'usager et l'usagère en tête en fait on fait ça pour d'autres raisons et à l'Eugélion c'est ce qu'on fait pas mal aussi et puis une des missions que je m'étais donnée dès que je suis arrivée c'était aussi comment créer des sous catégories dans notre propre système à nous en fait entre pour la gestion pour pouvoir trouver facilement parce qu'on n'est pas tous et toutes expertes de tout évidemment mais moi c'est vrai comme je lis majoritairement des essais j'ai ce besoin de je mets toujours à la place du client et de la cliente et de me dire ok j'arrive dans cet espace je lis pas forcément beaucoup de livres j'ai pas forcément beaucoup d'essais parce que ça me paraît pas très abordable mais je veux quand même y mettre donc du coup il faut faire en sorte qu'au niveau de l'étiquetage au delà du catalogage pour les bases de données que l'étiquetage la visite vraiment visible il faut que ce soit clair en fait pour que la personne soit la plus autonome possible donc oui je pense que déjà il ya un enjeu par rapport au fait que si quelqu'un vient me demander à me voir avec n'importe quelle demande il faut que je puisse avec des mots clés efficaces trouver quelque chose mais des mots clés qui fassent consensus dans l'équipe qui fassent consensus dans toutes les dans toutes je pense les organisations et les institutions c'est pour ça qu'il y a des codes c'est il faut les mettre à jour c'est ça le problème c'est qu'il faut les mettre à jour parce que je sais pas c'est comme si aujourd'hui on continue à avoir des ouvrages qui sont référencés comme histoire amérindienne c'est quand même en 2019 ce serait pas possible en fait enfin d'après moi ça devrait pas être possible ça veut aussi dire qu'il faut qu'il y ait un suivi aussi de de l'avancement des choses en plus que du travail on peut pas enfin je sais que quand on est parfois face à une collection moi ça m'est déjà arrivé en tout cas on est en face à une collection de me dire ok là maintenant c'est fermé hermétiquement je vais classer ordonné catalogue et tout ce que j'ai et non et je serai bien non ça continue à avancer dehors du coup il ya vraiment ce mouvement d'aller et venus permanent que ce soit avec les usagers usagères qu'avec les personnes qui produisent le savoir les personnes qui stockent et qui créent des collections à partir de ça il faut toujours rester dans une dans un mouvement permanent en fait là dessus je pense l'accès pensé accès c'est vraiment capital c'est indispensable surtout que on a tendance à se dire n'importe qui peut rentrer dans une bibliothèque ou dans un centre de documentation je pense que c'est pas le cas il ya des choses qui touchent quasiment quasiment au trauma quelque chose de quasi traumatique pour les personnes qui peuvent littéralement pas rentrer dans des bibliothèques comme d'autres peuvent pas rentrer dans des hôpitaux je sais pas mais je pense que on peut pas sous-estimer le poids de la reproduction des hiérarchies sociales de l'accès au savoir et si on n'arrive pas à penser les espaces physiquement les conceptualiser mais aussi les pensées physiquement de manière accessible de manière à ce que les gens soient plus ou moins autonomes en fonction des 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 personnalités mais aussi le fait que les méthodes d'apprentissage sont aussi pas les mêmes donc du coup même si on doit confronter des gens à du savoir il ya vraiment beaucoup de choses à penser dans l'accueil dans le fait de pouvoir attirer les publics et en fait réussir à dépasser cette idée qui voudrait qu'on pourrait juste balayer d'un revers de la main et de dire oh mais t'as qu'à aller à la bibliothèque et bien il ya des gens pour qui la bnq la bnf elles sont impressionnantes et intimidantes et ils y mettront jamais les pieds est ce que ça justifie le fait que les personnes n'ont pas accès au savoir qui s'y trouve je pense que je suis pas d'accord avec cette vision là donc voilà pour la démocratisation des savoirs